et bien bonjour à tous c'est capitaine flamme de la capi tv aujourd'hui on se retrouve pour ma première série de coliseum donc je suis en compagnie de durex plisur max un cra terre niveau 179 et porté un cra feu sagesse niveau 151 et moi voilà le premier tour plisur fait un flèche punitive qui crit à moins 550 donc le premier le premier tour c'est vraiment en phase de boost que vous allez voir ce qui va suivre ça va être assez rapide parce qu'on a ultime assez bourrine malgré que je sois un rouleur et qu'on ait un cra sagesse donc je me booste je vire des pa car ils étaient en zone donc je profite de l'arrière voilà moins 2 pa l'écaille 1 pa ou 2 autres et je mets une expogon devant moi pour préparer les bousses donc le sram si je me rappelle bien il va se mettre un visite comme d'habitude comme tous les srams donc voilà le piège d'immobilisation et un double qui pousse pour un monstre c'est un un piège empoisonné par une mobilisation donc le cra porté se booste l'éca fait un odorat qui donne plus 1 pm et moins 1 pa si j'ai bien vu pardon c'est le matin et j'enregistre vite fait comme ça parce qu'elle va voir parce que tant que j'ai tout seul mais j'ai un peu fatigué une autre crasse booste il a fait une maîtrise de l'épée si j'ai bien vu je me rappelle plus trop ce qu'il y avait au copaculé ah non c'est une maîtrise de dag qui l'a fait parce que je me rappelle que c'était le daguedin donc il fait une flèche dinglante la iopet qui n'a plus que 1770 si je ne me rappelle pas bien elle fait une épée de guillot par contre là elle a très mal joué justement de jouer la zone on a essayé de trouver porté et capi elle a joué vite fait sans réfléchir donc là j'ai joué un peu bourrin puisque je n'ai pas pensé à me booster à plus 12 pa enfin on va mettre à 12 pa 9 pa comme je fais d'habitude on a dit qu'il fallait tuer la iopet la plus vite possible et comme là le cra a préparé sa punitive on l'affecte maximum pour la vider le plus de points de vie quitte à la tuer comme ça ça fait déjà un élément genre déjà une coco de iop en moins donc ça fera aller le léga qui me tape avec un certiseur du ramour oui c'est ça certiseur du ramour maintenant le cra va faire sa punitive qui va sûrement la tuer voilà à moins de 600 la iopet est déjà morte après trois tours et il me dégage avec sa flèche de dispersion et fait une semblante à moins 3 pm sur lui donc là si je m'appelle bien je vais faire un peu oh non un échec critique et voilà vous allez voir j'ai tourné pas trop mal enfin pas mal de vidéos ce week-end et il y en a une que vous allez voir je vais la commenter le plus vite possible pour vous montrer ça c'est euh... enfin je vous laisse la surprise je vous expliquerai vous verrez c'est quelque chose d'assez exceptionnel enfin pour moi ça m'a fait bizarre donc la cra qui tape au coracorex exilatine donc pour un cra sagesse franchement on tape les 400 ou 450 au coracorex je trouve ça vachement bien euh... léga qui se booste c'est qui nous tape et qui fait pas beaucoup de dommages parce qu'il ne fait pas trop critique là notre cra est un peu manu à cause de léga qui s'y déclenche et elle n'a plus son... sa flèche des dispersions et je ne sais plus trop ce qu'il va refaire ah oui voilà il y a une flèche ralentie ici oui parce que le cra euh... a euh... la ceinture de glace donc je fais une bombe je me recule un dernier souffle pour booster bon un maximum et je fais 13 pour tuer des camps donc voilà vous ne voyez pas mais dans le chat il y avait léga qui disait ouais les groupes là ça s'est pas joué ça s'est tapé au coracorex en plus les bombes ça ne sert à rien donc nous avec la team nous avons commencé à bien rigoler en disant ça et on lui dit ok on va te montrer ce qu'il c'est et puis boum il s'est pris deux bombes il s'est fait euh... il s'est fait one turn enfin je crois bien parce que on a tapé que le même tour donc là on est déjà au quatrième tour et il y a plus que le sram qui est invisible et qui vient de se rendre visible et qui à mon avis il va prendre très cher parce que comme on va être le cinquième tour le cra va pouvoir encore faire son... sa pliniti voilà on a bien joué pour dégager ma ligne de vue pour le cra pour pleaser max voilà sa pliniti crypte à 768 et une destructive crypte à 325 donc c'est à moi je pense que je vais taper ouais je sais plus trop comment on va le terminer ah oui voilà je crois que c'est un maximum de moins et euh... c'est la cra qui va le terminer avec un coup d'exil donc euh... pas froid au dos la cra pas de problème le sram a compris que c'était terminé pour lui donc euh... il va passer son tour si je me rappelle bien et notre cra va s'avancer et il va le terminer avec un coup d'exil donc c'était mon premier combat du week-end euh... je devais avoir une cote de euh... 720 si je sais plus trop je ne sais plus trop enfin j'écrirai en dessous de la vidéo donc voilà un coup d'exil pour terminer donc le combat a duré 8 minutes 51 et euh... en 5 tours c'était le bouclier et nous avons pris 2 millions d'experts salut à tous ! Sous-titres par Jérémy Diaz